La France émet près de 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. Ces émissions participent à l'aggravation du changement climatique. Et il faut les réduire pour limiter le réchauffement futur et ses conséquences. En France, l'objectif est de passer de 400 millions de tonnes à zéro d'ici 2050. C'est un défi immense. Pour le relever, il faut comprendre d'où viennent ces émissions pour ensuite trouver des pistes de réduction. Voyons donc comment se composent les émissions françaises du secteur économique le plus émetteur au moins émetteur. En France, les transports arrivent en tête et de loin. Les émissions, ils sont presque entièrement dus aux transports routiers et les voitures constituent la majorité de ce transport routier. Viennent ensuite les poids lourds puis les véhicules utilitaires. A ces émissions qui ont lieu sur le territoire français, on peut ajouter les transports internationaux dont le carburant a été acheté en France. Ce qui augmente la part du secteur aérien. En 2019, avant les perturbations du Covid, les transports sont responsables de 35% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Vient ensuite l'agriculture. Elle comporte deux sous-secteurs importants, l'élevage et les cultures. Pour l'élevage, on a notamment les émissions des excréments dans les pâturages et les éruptations du cheptel bovin. Pour les cultures, il s'agit en grande partie des fertilisants. Une partie de ces émissions, difficile à estimer, est induite par l'alimentation pour l'élevage. L'ensemble de ces émissions sont surtout des émissions de méthane et de protoxyde d'azote. S'y ajoutent des émissions directes de CO2 des ressources fossiles utilisées dans les moteurs et les chaudières. Au total, c'est 18% des émissions. Troisième secteur, l'industrie. Parmi les principaux contributeurs, on remarque les matériaux de construction et en particulier la production de béton, l'industrie chimique avec entre autres la production d'engrais pour l'agriculture ou encore la production de métaux et notamment d'acier. L'industrie est le secteur qui a le plus réduit ses émissions depuis 1990, en raison de la délocalisation mais aussi grâce à des améliorations techniques, notamment dans les émissions de protoxyde d'azote de la chimie. L'industrie représente 17% des émissions françaises. Juste derrière l'industrie, on a le secteur des bâtiments qui regroupe les logements et les bureaux. Les émissions proviennent principalement du gaz et du fioul utilisés pour se chauffer et dans une moindre mesure pour chauffer l'eau et la nourriture. Ce secteur est responsable de 16% des émissions. Le secteur de la production d'énergie, quant à lui, joue un rôle assez faible car l'électricité française est produite à environ 90% par des moyens bas carbone, nucléaires et renouvelables. C'est une différence importante avec la plupart des pays du monde. Pour le reste, le raffinage du pétrole et la production centralisée de chaleur dont l'incinération des déchets contribuent également aux émissions de la production d'énergie. Ce secteur représente 10% des émissions. Viennent ensuite les émissions du secteur des déchets. Il s'agit essentiellement de méthane émis lors de la putréfaction de matière organique dans les décharges. C'est 3% des émissions de la France. Dernier secteur, le secteur des terres. Les sols et la végétation contiennent du carbone qui peut être émis vers l'atmosphère sous forme de CO2. A l'inverse, ces surfaces peuvent augmenter leur stock de carbone, ce qui se traduit par des absorptions de CO2 qu'on désigne parfois par des émissions négatives. Le secteur des terres exclut les surfaces d'océans mais intègre tout le reste du territoire. On voit que les surfaces forestières françaises absorbent plus de carbone qu'elles en émettent. Mais l'artificialisation des sols et les zones cultivées sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre. L'effet net de ce secteur est d'absorber plusieurs millions de tonnes de CO2 par an. En 2019, ces absorptions sont de 14 millions de tonnes d'équivalent CO2, compensant 3% des émissions françaises. Jusqu'ici, on a utilisé une approche territoriale. Elle ne prend en compte que les émissions qui ont lieu en France. On peut les diviser ainsi. Les émissions induites par la consommation française. Les émissions associées à des produits et services exportés. Le transport international dont le carburant a été acheté en France. Les émissions de certains gaz à effet de serre. Les gaz fluorés. Et enfin, le secteur des terres. Mais on peut aussi avoir une autre approche. L'empreinte carbone. Elle alloue les émissions en fonction de la consommation des français. On retrouve la consommation intérieure, dont le transport international, mais on y ajoute les émissions ayant lieu à l'étranger pour fabriquer des produits et services consommés en France. Pour comprendre l'idée, si un fromage français est consommé au Japon, ces émissions sont comptées dans les émissions territoriales françaises, mais pas dans son empreinte. Inversement, pour un kimono japonais utilisé en France, ces émissions seront comptées dans l'empreinte française, mais pas dans ses émissions territoriales. Petite précision, ces données d'empreintes ne prennent pas en compte le secteur des terres et les gaz fluorés, alors retirons-les avant de comparer. On voit que la moitié de l'empreinte carbone française est due aux biens importés. Comme une partie des émissions territoriales est exportée, l'empreinte carbone de la France est supérieure de 39% à la somme des émissions territoriales et du transport international. Il faut noter que ces deux indicateurs sont en baisse sur les dernières décennies. Et si on divise ces chiffres par la population française pour avoir les émissions par habitant, c'est en baisse également. L'empreinte carbone française de 2019 s'élève à 9,2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Si on regarde ces émissions au niveau mondial, elle s'élève à 51 milliards d'équivalent en CO2, soit 6,6 tonnes par habitant. L'empreinte française est donc bien supérieure à la moyenne mondiale. Si on veut stabiliser le climat, tout le monde doit réduire ses émissions et la France y est engagée. L'objectif affiché par la France, c'est la neutralité carbone en 2050. Cet engagement ne concerne que le territoire français, car c'est là où il est le plus facile d'agir. Les émissions apportées ne sont pas ignorées, mais ne bénéficient pas encore d'objectifs chiffrés. D'ici 2050 donc, il faut que les émissions de gaz à effet de serre soient inférieures ou égales aux absorptions. Aujourd'hui, la stratégie envisagée ressemble à ça. On peut voir que la réduction des émissions doit considérablement s'accélérer. Mais cette stratégie pourra évoluer, aussi bien au niveau de l'objectif que sur la trajectoire empruntée pour y arriver. Alors voici quelques pistes pour y parvenir. Reprenons d'abord le secteur des transports. Ces émissions doivent baisser radicalement. D'abord, il faut réduire les besoins de transport de biens et de personnes. Par exemple, en agençant mieux le territoire et les chaînes logistiques. Ensuite, il faut reporter vers des modes de transport moins émetteurs. Réduire les transports en camions au profit d'une frais de ferroviaire ou fluviales. Réduire la voiture au profit des transports en commun ou du vélo. Pour se faire une idée, passer de la voiture au vélo permet de diviser par 50 les émissions par kilomètre. Enfin, l'électrification progressive des transports permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et de recourir à des sources d'énergie bas carbone. En France, une voiture électrique émet 3 à 4 fois moins que son équivalent thermique. Le secteur des bâtiments doit lui aussi tomber à quasiment zéro émission en 2050. Des efforts de sobriété sont possibles avec la réduction du chauffage et de la climatisation. En complément, l'efficacité énergétique et notamment l'isolation des bâtiments peut également réduire la demande. Les besoins de chauffage restants devront être couverts par des énergies bas carbone, biomasse dans certains cas et électrification dans d'autres. Pour l'industrie, on voit que les émissions visées en 2050 sont plutôt élevées. C'est parce que certaines émissions ne sont pas liées aux ressources fossiles et seront plus dures à réduire. La transition écologique demande le maintien, voire la relocalisation d'une base industrielle solide. L'industrie doit donc continuer son évolution pour réduire son utilisation de matières premières et d'énergie. Et l'énergie utilisée doit être moins émettrice de gaz à effet de serre, ce qui implique une électrification de nombreuses filières. Par conséquent, le secteur de la production d'énergie est face à un double défi. D'abord, continuer à réduire ses émissions en remplaçant les ressources fossiles par des sources bas carbone. Mais aussi se développer suffisamment pour répondre aux nouveaux besoins. Notamment l'augmentation anticipable de la consommation d'électricité de plusieurs dizaines de pourcents d'ici 2050. Pour les émissions directes des déchets, il faut surtout réduire la mise en décharge de produits organiques. Enfin, le secteur agricole est celui à la réduction la moins importante en pourcentage. L'évolution de la demande, notamment la réduction de la consommation de viande bovine, peut aider à réduire les émissions. Et comme ailleurs, bien sûr, il faut diminuer l'utilisation de ressources fossiles. Mais une partie importante des émissions de méthane et de protoxyde d'azote sont considérées comme difficiles à réduire. Voilà donc à quoi ressembleraient dans ce scénario les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Pour être dans une situation de neutralité, il faut mettre en face au moins autant d'absorptions. Dans ce scénario, elles proviennent majoritairement de l'effet net du secteur des terres. Pour les faire augmenter, il faut mieux gérer les surfaces de forêt et préserver les prairies. Et dans le même temps, réduire le déboisement et l'artificialisation des sols. On peut aussi faire évoluer les pratiques agricoles pour stocker davantage de carbone, par exemple par l'agroforesterie ou la réduction du labour. S'ajoutent à ça des technologies industrielles permettant de capter et stocker les émissions de CO2 qui ne peuvent pas être réduites autrement. Malheureusement, quand on regarde les dernières années, on voit que les absorptions ont été moins fortes que ce qui avait été scénarisé. C'est en partie dû au changement climatique et notamment l'effet des sécheresses et d'insectes ravageurs sur les forêts. Le problème, c'est que moins les absorptions sont importantes, plus il faut faire d'efforts sur la baisse des émissions. Pour conclure et y voir plus clair, découpons différemment toutes ces émissions suivant leur origine. Utilisation d'énergie fossile charbon, pétrole et gaz ou procédés industriels qui émettent du CO2 indépendamment de l'énergie utilisée, le méthane et le protoxyde d'azote de l'agriculture et le méthane des déchets. On voit qu'une grande partie de la réduction des émissions peut se résumer ainsi, se débarrasser des utilisations énergétiques des ressources fossiles charbon, pétrole et gaz. Voilà ce qu'on doit accomplir pour que la France fasse sa part dans la réduction des émissions mondiales. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, vous trouverez sources et compléments en description. Je vous mets aussi les liens de nos précédentes vidéos, celles sur les émissions de gaz à effet de serre dans le monde et celles sur les conséquences concrètes du changement climatique. N'hésitez pas à poster vos réactions et vos questions, ça peut nous inciter à faire plus de sujets sur le climat. C'était Rodolphe Meyer pour Le Monde et à bientôt sur le net.